Enquête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma chronique Enquête de sens. Avec tous ces jours fériés, je suis là moins souvent que d'habitude, donc je suis toujours contente de revenir. Enquête de sens, une émission, vous le savez, dans laquelle nous parlons de la quête de sens et d'épanouissement au travail, mais pas que, car je suis convaincue que l'équilibre entre notre vie pro et notre vie perso est l'une des clés pour être épanouie dans sa vie. Vous pouvez m'écouter pendant 30 minutes, un lundi sur deux, sauf les jours qui sont fériés bien évidemment, à midi 15, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et vous pouvez également écouter en replay toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Cette émission est consacrée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes qui viendront nous partager leur histoire de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir au micro de Radio Grand Lac, Isabelle Lacour. Isabelle est entrepreneur en transition, car elle a fondé Likenne en 2020, une entreprise qui commercialise la vaisselle compostable pour la restauration événementielle et nomade. Et son projet est en pleine évolution, afin de favoriser les filières de compostage et le retour au sol du compost de qualité. Elle va pouvoir tout nous expliquer. Bonjour Isabelle. Bonjour Elodie. Comment vas-tu ? Eh bien écoute, très bien. Ravie d'être ici ce matin avec vous. Eh bien nous aussi. On est ravis de t'avoir avec nous et de t'accueillir à Radio Grand Lac. Alors je t'ai présenté très rapidement. J'en ai dit peu et en même temps beaucoup, parce que j'ai donné plein d'infos, mais qui sans explication ne sont pas forcément très claires pour tout le monde. Et je pense que nos auditeurs ont envie d'en savoir plus. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Oui, avec grand plaisir. Comme tu as dit, je suis ingénieure agronome. Ça c'est le début de ma formation. Et de là, j'ai eu un parcours, on va dire, assez sinueux. C'est-à-dire que de la case ingénieure, je suis passée à la case chercheure. Ça c'était à l'occasion d'un stage qui m'avait conduit dans des laboratoires. Et là j'ai découvert le monde fascinant des micro-organismes du sol. Et j'ai adoré faire de la recherche. J'ai adoré faire ma thèse et continuer aussi. Et donc j'ai d'abord travaillé sur des méchants champignons. Et puis après je suis passée sur des gentils champignons qui ne sont pas pathogènes et qui se font des alliances avec les plantes, des symbioses. Et ça, ça m'a vraiment intéressée. Et ça a commencé à ouvrir mon regard sur la vie dans les sols. Mais je n'allais pas aller directement au point d'arriver. J'ai continué à faire un petit peu un chemin de traverse. Parce que être chercheure, ce n'était pas facile de trouver des postes à l'époque. Et donc j'avais eu ma première fille et je n'avais plus autant de disponibilité. J'ai quitté le monde de la recherche. Et là je suis rentrée dans le monde des entreprises. Et pareil, j'ai eu la chance à chaque fois de travailler pour des entreprises qui avaient du sens. On était fin des années 90, début des années 2000. Et donc j'ai chopé des perles rares. Donc la première, elle voulait travailler sur des méthodes de dépollution des sols avec les micro-organismes. Et puis après je suis rentrée dans une entreprise de logistique. Et là, je me suis ouverte de nouveaux horizons sur le développement durable. C'était là encore le tout début de la définition de ce mot. On était vraiment au début des années 2000. Et j'ai commencé à travailler sur les liens entre alimentation et environnement. Et ça, j'ai ouvert un champ des possibles incroyable. Et très intéressant. Donc même pour mon âme de chercheur au sein d'une entreprise, j'avais vraiment des espaces à défricher, à ouvrir en fait. Et donc ça a été passionnant. Donc l'entreprise a créé une structure à but non lucratif. Et donc là, on a commencé à faire du lien entre tous les acteurs intéressés à travailler justement entre tout ce qui pouvait unir et connecter et rendre plus efficace en quelque sorte l'alimentation et l'environnement. Et puis on n'a pas tardé à apporter également le mot santé, le mot responsabilité sociale, éthique au triptyque pour un peu recomposer celui du développement durable. Et donc là, ça a été le grand bonheur pendant des années. Et au hasard de ce travail-là, j'ai fait des programmes de formation. En particulier des programmes de formation pour les acteurs de la restauration collective sur le sens, comment la restauration collective peut être un levier pour les filières alimentaires durables. Et là, c'était très intéressant. Mais j'ai été confrontée à une question qui m'a vraiment questionnée moi-même profondément. J'avais en face de moi des cuisiniers, des gens qui travaillaient tous les jours sur l'alimentation au service du collectif. Et qui me disaient, c'est super ce que tu nous expliques Isabelle sur les liens. Mais maintenant, on sait qu'on fait mal et on n'a pas les moyens de faire bien. Parce que pour des questions de budget, pour des questions d'organisation, souvent, ce n'étaient pas eux les décideurs de la manière dont ils allaient pouvoir évoluer dans leur travail. Et ça, ça m'a questionnée. Parce que j'ai eu l'impression de vivre finalement dans un monde un petit peu béni, celui de ceux qui réfléchissent à un monde meilleur. Mais il faut faire le lien entre ce qu'on voudrait et le monde tel qu'il est. Et là, finalement, les obstacles sont multiples et ne sont pas ceux sur lesquels on phosphore le plus. C'est des obstacles de terrain. Et donc, ça m'a vraiment remise en question. Parce que je me suis dit, ça sert à quoi de réfléchir à des choses très sophistiquées ? On va dire, on essaye de réfléchir. Qu'est-ce que c'est l'alimentation durable ? On se pose plein de questions. Qu'est-ce qu'on peut appeler durable et non durable, par exemple ? Mais en réalité, sur le terrain, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de savoir comment je peux évoluer, comment je peux introduire un changement dans un système qui est figé et qui a été construit sur d'autres logiques. Oui, sur d'autres logiques. Et comme tu le disais juste avant, qu'il y a d'autres obstacles que ceux peut-être auxquels on pense à ce moment-là, quand on est effectivement sur cette recherche, lien alimentation, tu nous le disais, faire quelque chose d'éthique, lien alimentation, environnement, santé. Et du coup, tu t'es confrontée à tout ça et tu nous parles de remise en question personnelle, du coup. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que j'aurais pu continuer à faire des projets, à fréquenter les tables d'experts. C'est extrêmement enrichissant. Intellectuellement, c'est passionnant. Mais qu'est-ce qu'on change dans le monde ? Et finalement, nous qui réfléchissons, qui avons les idées à peu près claires sur ce qu'il faut faire, c'est à nous de le faire, en fait. Oui, tu voulais faire ta part et pas juste trouver des solutions qui ne soient pas réalisables sur le terrain. C'est exact. Seulement, je suis chercheure à la base, donc les yeux dans les étoiles. Et là, c'est le moment de s'ancrer dans la réalité. Et le contact avec la réalité terrestre, il n'est pas simple. Et donc, alors, cette prise de conscience, je l'ai eue entre 2010 et 2012. Avant que je formalise l'idée de me lancer, on était dans le monde d'avant, ça allait un peu moins vite qu'aujourd'hui, je dois dire. Ça a été 2016. Et puis, le temps que je réfléchisse à ce que je voulais faire, ce que je pouvais faire, ce que je me sentais capable de faire. J'ai accroché la question des déchets parce que pour moi, c'est un sujet qui est passionnant. Connecté au monde du vivant et du sol, le compost, ça me parlait beaucoup. Et puis, de là, je me suis dit que la vaisselle compostable, c'était quelque chose que j'avais vu, qui me semblait très intéressant. J'ai dit, pourquoi pas commencer à vendre de la vaisselle compostable ? Ok, donc, on va revenir un petit peu plus en détail sur, effectivement, cette finalité et ce choix que tu as fait. Mais pour être sûre d'avoir bien compris, tu fais ce constat entre 2010-2012, ce constat de, ok, moi, j'ai plein d'idées. Et effectivement, j'ai un peu la tête dans les étoiles et je rêve un peu d'un monde meilleur, mais je prends conscience que sur le terrain, ce n'est pas forcément possible. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Tu nous dis, c'est le moment de s'ancrer, c'est le moment de se remettre en question. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te dis, il faut que je change quelque chose dans mon travail ou est-ce que tu te dis tout de suite, il faut que je fasse quelque chose d'autre par moi-même ? Est-ce que ton entreprise a pris conscience ? Du coup, tu étais chercheur, donc je ne sais pas, c'était une entreprise privée à ce moment-là dans laquelle tu étais ? Alors, on travaillait en connexion avec une entreprise privée, mais j'étais dans cette structure à but non lucratif qui a lancé un projet qui s'appelle Eating City, la ville qui mange. D'accord. Alors, entre-temps, j'ai été prise par le virus de l'écriture parce qu'on m'a offert la possibilité de participer, de co-écrire un livre qui s'appelle La ville qui mange. C'était avec un philosophe qui réfléchissait justement sur tous les aspects entre alimentation et environnement. Et j'ai été lancée dans ce challenge et je me suis mise là-dedans. Et je dois dire que j'ai découvert l'écriture avec bonheur. Du coup, j'ai encore continué à faire des projets. J'ai vraiment approché le monde de l'entrepreneuriat pour moi en première personne. Ça me faisait peur, on va dire le mot directement, parce que moi, j'aime bien travailler derrière, en back-office, dans mon laboratoire, dans mes idées, c'est là où je suis bien. Et me mettre face aux autres, face aux questionnements, ce n'est pas simple. Ce n'était pas du tout quelque chose qui était naturel pour moi. Bien que ça m'arrivait de prendre la parole lors de conférences, d'exprimer, d'animer des tables de réflexion, ça, ce n'était pas un problème. Mais porter un projet en première personne comme entrepreneur, ça demande de savoir se vendre, en quelque sorte, soi et ce qu'on veut proposer. Et ça, pour moi, ce n'était pas du tout simple. Donc, j'ai mis un peu de temps à arriver à ça, en fait. Oui, j'entends, ce n'était pas dans tes rêves de te dire un jour, je serai entrepreneur. C'est ce constat qui te fait prendre conscience qu'entre ce que toi, tu voudrais mettre en place et la réalité, des fois, il y a une différence. Donc, ce constat t'amène, alors d'abord, je l'ai entendu, la passion de l'écriture, t'as trouvé et donc t'as co-écrit ce livre, qu'on trouve peut-être dans les librairies ? Alors, plutôt sur commande, c'est un livre qui est édité par les éditions Charles-Léopold Meyer et qui est encore disponible. Donc, là-dessus, il y aura mes coordonnées à la fin. Ok. Bon, tu fais ce projet de livre et ensuite, tu te dis, il faut que je trouve quelque chose qui puisse me permettre de rendre concret ce que moi, j'aurais envie de faire, de rendre concret mon ambition, entre guillemets, de contribuer un petit peu à un monde meilleur et d'apporter du changement qui soit, je le répète trois fois, mais qui soit concret. Donc, tu nous l'as dit, tu réfléchis, tu réfléchis à quoi, comment ? Donc, la porte de l'entrepreneur commence à s'entrouvrir, même si elle te fait peur. Et tu nous as parlé du compost, donc tu fais un choix, tu te dis, je vais aller sur cette thématique-là, parce que du coup, il y en avait plein. Qu'est-ce qui fait que c'est celle-ci que tu choisis ? C'est là où on peut renouer avec le tout début de la discussion ingénieur-agronome, en fait, et la passion de la vie dans les sols. Je sais que dans les sols, il se passe beaucoup de choses. Les plantes, on pense qu'elles poussent toutes seules, ce n'est pas vrai. Toutes les plantes poussent en symbiose avec des champignons, sauf si on met des fertilisants chimiques qui éradiquent la vie dans les sols. Et en fait, les micro-organismes du sol apportent beaucoup et sont des véritables auxiliaires pour les cultures, en fait. C'est une autre manière de concevoir l'agriculture. Et du coup, je me suis dit, le compost, c'est important. Aujourd'hui, on pense au compost du jardin. Et c'est vrai qu'avec le projet sur lequel je travaillais, La Ville qui mange, on réfléchissait beaucoup au flux alimentaire, en particulier entre les campagnes et les villes. Et je me disais, mais finalement, les campagnes mangent les territoires, mangent ce qui est produit dans les territoires qui les entourent. Et les déchets urbains alimentaires devraient retourner nourrir les territoires. Ça, c'était mon idée de départ. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a intéressée, qui m'a appelée dès le début. D'accord. Et alors, pour faire un lien avec le titre de mon émission, La Quête de Sens, ce que j'entends, moi, c'est justement cette quête de sens. Tu t'es laissée un peu portée par ce qui faisait sens pour toi, ce qui avait du sens pour toi. Et peut-être aussi par tes valeurs, les valeurs de l'environnement, de tout ce qui te portait par ta passion, déjà, qui était là quand tu t'es formée pour être ingénieure agronome, c'est ça ? C'est ça, oui. OK. Bon. Merci pour déjà ce premier partage, Isabelle. C'est hyper intéressant. Ça nous donne un petit peu un aperçu de qu'est-ce que tu vas nous expliquer ensuite et qu'est-ce que tu as créé. Mais du coup, on comprend bien le lien qui s'est fait et le parcours que tu as pu avoir. On va se faire une petite pause musicale et on revient juste après pour que tu puisses nous expliquer justement plus en détail ce que tu proposes aujourd'hui. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Enquête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel avec Elodie. Nous revoilà après cette petite pause musicale, chanson choisie par Isabelle, une chanson qu'elle apprécie particulièrement d'Ibrahim Malouf. On était avec Isabelle qui nous a partagé son parcours, qui nous a expliqué un petit peu le cheminement personnel qu'elle a pu vivre à travers ses expériences et à travers ses constats. Isabelle qui est donc entrepreneur et qui a créé l'Ikenn en 2020. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur cette activité, pourquoi tu l'as créée, en quoi ça consiste ? Et puis après, tu nous disais ou c'est moi qui le disais en tout début d'émission que c'était un petit peu en transition. Donc, tu pourras aussi nous expliquer. Mais déjà, commençons par l'Ikenn. C'est quoi ? Alors, l'Ikenn, c'est une entreprise qui vend de la vaisselle compostable et qui propose des services de valorisation de cette vaisselle pour la restauration événementielle et nomade. Et pour faire le lien avec la première partie de cette émission, en fait, moi, j'avais en ligne de mire de travailler sur des filières alimentaires durables, sur le compostage en particulier. Et je connaissais la vaisselle compostable pour l'avoir utilisée quand j'habitais en Italie. Et je connaissais l'entreprise qui produissait cette vaisselle-là en particulier. Et je trouvais que ça pouvait être un bon projet pour commencer. C'était un produit qu'on trouvait relativement peu en France quand j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai commencé à m'y intéresser en 2018. Et par contre, j'avais identifié qu'il n'y avait pas de filière de compostage qui acceptait cette vaisselle. Il y avait, disons, une méfiance, on va dire une frilosité. Et donc, entre 2018 et 2020, on va dire, j'ai fait beaucoup de tests sur des plateformes de compostage pour vérifier que cette vaisselle était bien compostable. Et ce qui était le cas en compostage professionnel. J'ai aussi beaucoup travaillé sur mon propre composteur pour voir, en bonne chercheuse et expérimentatrice, je voulais voir avant de croire. Et du coup, en 2020, j'avais un peu toutes les preuves de concept, on va dire. Et donc, je me suis lancée dans ce projet. D'accord. Donc, c'est de la vaisselle compostable qui existait déjà. Juste par curiosité, en Italie, il l'utilisait. Pourquoi cette vaisselle ? Est-ce que tu l'as connue ? Alors, je l'ai connue parce qu'au tout début, je travaillais dans une entreprise qui était liée à la logistique pour la restauration collective. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de restauration collective. Et il y a beaucoup de cantines dans lesquelles, en Italie, dans les écoles, il n'y a pas de la vaisselle. Il y a beaucoup de vaisselles compostables, de vaisselles jetables et une bonne partie compostables parce que les filières de valorisation des biodéchets sont mises en place depuis plusieurs années dans pas mal de villes en Italie. Ah oui, ils ont un petit peu d'avance sur nous, sur ce sujet. Exactement. D'accord. Oui, voilà. Ça a été mon modèle. J'ai dit, tiens, pourquoi pas travailler ? Et j'ai identifié, finalement, le monde de l'événementiel comme le monde idéal pour avoir besoin et utiliser cette vaisselle puisqu'on est sur des événements, disons, où on n'a pas forcément les infrastructures, l'organisation, le temps, le personnel à dédier au lavage de la vaisselle. Des fois, c'est en plein air, c'est loin de tout, donc c'est pratique. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur cette poubelle magique, finalement, qui n'est pas une poubelle en réalité, et dans lequel on met tout ce qui a servi pour le repas, qu'il y ait des restes ou qu'il n'y en ait pas. Alors, les restes, en général, il n'y en a pas énormément, mais ça peut arriver. Et là, tout part. Et l'avantage de travailler avec des filières de compostage professionnel, c'est qu'on ne se pose pas la question, qu'est-ce qui va dans le compost, qu'est-ce qui n'y va pas ? Là, tout y va et tout est valorisé et transformé en compost. D'accord. Donc, pour reformuler, tu as créé Liken, qui est donc un service de... Enfin, tu proposes de la vaisselle compostable sur les événements. Et cette vaisselle, et derrière, tu proposes également la collecte de ces déchets plus la vaisselle compostable que tu peux envoyer sur la fameuse filière. Enfin, tu en as peut-être plusieurs de filières de compostage ? Oui, il y en a plusieurs. En fait, l'élément le plus compliqué a été et reste toujours de trouver des filières parce qu'il n'y en a pas énormément. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec une plateforme qui était à Drumétas, donc pas loin d'ici, et qui s'est déplacée maintenant, qui est sur Chambéry, sur Vaugland. Je travaillais avec la plateforme de la Buisse. Et là, j'ai commencé un partenariat avec une entreprise au Savoyarde, qui s'appelle LB2O. Et eux, ils ont carrément... Ils amènent les composteurs sur place. On remplit le composteur. C'est ce qui se passe sur la station de Saint-François-Lonchamp, où là, il y a des gobelets compostables qui servent pour les apéritifs, qui servent pour les personnes qui viennent tout l'hiver à la station. Et donc, tout est collecté. Et finalement, un seul de ces composteurs a été nécessaire. Là, il va être redescendu en juin. Et puis... D'accord. Et puis, pour continuer sur les éléments techniques, cette vaisselle du carton de la pulpe de cellulose joue le rôle dans le compost du broyat. Donc, en fait, elle peut tout à fait être utilisée. Donc, en plus, on est en circuit court, puisque tu parles de filières qui sont toutes à proximité, quand même, qui restent locales. Donc, quelqu'un, un événement, une entreprise qui aurait besoin à un moment de vaisselle et derrière de solutions pour récupérer et valoriser, entre guillemets, cette vaisselle, peut te contacter. On parlait d'événementiel, mais là, tu parles des gobelets qui sont proposés aussi en station. Ça reste de l'événementiel. Tu parlais des apéritifs qui étaient organisés, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a vraiment la filière au total. Tu fournis la vaisselle et derrière, tu peux récupérer, non seulement tu peux récupérer les déchets, mais aussi trouver une filière pour traiter tout ça en même temps. Et effectivement, ça simplifie aussi le tri, puisqu'on n'a pas besoin de réfléchir dans quelle poubelle je mets quoi, puisque là, au final, tout ce qui est déchets, tout ce qui est reste, va au même endroit. Donc, ça simplifie la tâche. C'est exactement ça. Et là-dessus, je trouvais que c'était intéressant et important de faciliter la vie de tout le monde, donc des organisateurs d'événements, bien sûr, mais aussi des personnes. Et pendant les événements, ça m'arrive de passer beaucoup de temps à côté des poubelles. Et c'est très intéressant parce que finalement, tout le monde mange. Il y a toutes les classes sociales, tous les âges, et les gens s'intéressent de plus en plus à ces questions-là. Il y a souvent des légendes métropolitaines qui disent que les personnes ne veulent pas trier, ne trient pas correctement. Souvent, je pense que pour la plupart des personnes, c'est vraiment une question de praticité et d'organisation, de simplification du geste de tri. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont la volonté de trier, mais effectivement, en tout cas, quand on est dans notre domicile, ce n'est pas toujours simple de savoir comment on trie, qu'est-ce qui va où. Donc, plus on simplifie et plus les gens seront impliqués, en effet. C'est ça, parce qu'en général, les gens, beaucoup de personnes, pardon, il ne faut pas généraliser, mais beaucoup de personnes qui ne sont pas encore très au courant de toutes ces questions environnementales qui ne sont pas très engagées, ont des fois un sentiment de se dire, mais c'est trop compliqué, mais je ne vais pas pouvoir y arriver, mais ce n'est pas pour moi. Et en fait, la question des déchets, ça décoince tout le monde, parce que là, c'est vraiment quelque chose auquel on est tous confrontés. Et quand finalement, on a la possibilité de pouvoir faire le geste et aussi de comprendre à quoi ce geste va servir, et bien finalement, c'est une manière d'approcher les personnes et de leur donner envie de s'impliquer. Oui, ça les sensibilise davantage. Et alors, tu me disais, en dehors de l'émission, et donc j'en ai parlé très rapidement, tu me disais que tout ça était aussi en transition, que tu avais peut-être d'autres projets. Est-ce que tu veux nous en parler en quelques mots ? Oui, parce qu'alors, la question de la vaisselle, elle ne va pas, en tant qu'entrepreneur, aussi vite que ce que je voudrais. Tout ça parce que moi, je me limite aussi, je vends la vaisselle et je vends surtout des solutions de compostage. Et du coup, et surtout, j'ai lancé ma boîte en 2020, alors pour l'événementiel, j'ai quand même eu du temps libre cette année-là. Et du coup, je me suis dit, mais on peut aller encore plus loin. Et on plante des arbres pour améliorer le climat. Et je me suis dit, mais quand on met du compost dans la terre, on séquestre du carbone dans les sols. Il doit y avoir moyen de mesurer combien on agit pour le climat en faisant ce geste-là. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait faire un outil d'évaluation par un bureau spécialisé, donc sur la technique des analyses de cycle de vie. Et aujourd'hui, je le lance, ce qui me permet toujours de travailler sur le compostage et de dépasser, finalement, le monde de l'événementiel. Alors, je serai toujours en capacité de calculer pour les événementiels comment ils diminuent leur empreinte carbone, aussi par ce biais vertueux, en plus de se simplifier l'organisation d'un point de vue plus concret. Et puis, n'importe quelle filière, n'importe quel producteur de biodéchets, n'importe quelle entreprise qui veut contribuer pour le climat avec, finalement, une filière basée sur l'économie circulaire, des circuits courts, les circuits courts pour s'approvisionner à l'alimentation, et les circuits courts également pour restituer le carbone dans les sols. Alors, je pense que ça va être l'Ikene aussi qui va s'en occuper, mais là, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui en phase de test. En tout cas, je ne voudrais pas perdre aussi le travail sur l'événementiel. D'accord. Voilà. Donc, il y a encore plein de belles choses qui peuvent arriver. Merci pour ce parcours, Isabelle. Donc, si vous avez été sensible à tout ce que nous a dit Isabelle, que vous voulez en parler avec elle, ou que vous avez besoin de ces services, vous pouvez la retrouver sur LinkedIn, donc Isabelle Lacour, et également sur son site internet, donc www.liken.fr. Donc, Liken, ça s'écrit L-I-C-H-N, c'est ça. Donc, vous pouvez la retrouver, n'hésitez pas. Écoute, Isabelle, c'était vraiment très intéressant. Alors là, c'est presque un peu court, parce qu'on voudrait poser plein de questions, mais on n'a plus le temps. Mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Elodie. À bientôt. Pour vous, vous restez sur Radio Grand Lac, bien évidemment. Vous retrouvez, comme d'habitude, à 13h, Anne et l'épicerie culturelle du territoire. Et à 18h, votre émission dédiée au sport, 9 de 1, partez. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours. Très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada